Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Canva. Aujourd'hui, sujet assez spécifique mais qui ne demeure pas du moins intéressant, tout simplement parce qu'on va parler des ombres et de comment rajouter des contours à des images. C'est quelque chose que j'utilise vraiment au quotidien moi pour faire les miniatures YouTube, parce que je vous rappelle que toutes mes miniatures sont faites avec Canva. Mais au-delà de ça, dans toute présentation qui se respecte, ou pour retoucher des images, leur donner vie, bref, peu importe, on a besoin parfois de rajouter un contour, de lui donner une ombre d'arrière-plan, bref, vous allez voir avec Canva, c'est possible bien évidemment, mais au-delà de ça, on peut faire vraiment des choses assez impressionnantes. Que ce soit la couleur du contour, l'épaisseur, l'ombre, l'angle de l'ombre, il y a beaucoup de paramètres qui sont réglables et c'est, je vous l'avoue, pas évident à trouver sur Canva, donc voilà, c'est pour ça que je vais vous faire ce tuto. Bien évidemment, je suis toujours dans la même démarche qu'au début, c'est-à-dire de comparer avec PowerPoint, donc je ne vais peut-être pas vous faire directement un comparatif là, parce qu'on ne peut pas créer exactement les mêmes ombres, comme dans ma précédente vidéo d'ailleurs où je vous présentais vraiment la différenciation entre la suppression d'arrière-plan PowerPoint et Canva. Là, on ne va peut-être pas faire les deux parce que la vidéo serait lourde, mais vous pourrez comparer vous-même avec les mêmes fonctionnalités sur PowerPoint. Bref, je pense que le plus utile, c'est de se mettre sur Canva directement derrière mon écran, mais juste avant, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, donc n'hésitez pas à le faire, puis c'est surtout 100% gratuit. Et la deuxième chose, ça c'est plutôt pour vous, c'est que je vais vous mettre un lien dans la description avec lequel vous profiterez de 45 jours d'essais gratuits à Canva Pro, qui est donc la version professionnelle de Canva. En gros, ça vous permet de débloquer beaucoup de fonctionnalités, d'avoir accès à toute une bibliothèque d'images, d'éléments et de vidéos que je vous présenterai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Bref, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont débloquées, c'est pour ça que je vous invite vraiment à utiliser ce lien qui vous donnera les 45 jours d'essais gratuits. Et au-delà de ça, vous voyez si vous voulez continuer sur un plan payant et soutenir la chaîne par la même occasion parce qu'on touche une petite commission, ou pas, et arrêtez votre essai gratuit parce que ça ne vous a pas convaincu. Honnêtement, depuis que j'ai l'abonnement pro, je n'arrive plus à m'en passer pour être honnête. Donc voilà, faites-vous votre propre avis, essayez si vous le voulez, et moi je vous dis à tout de suite derrière mon écran. Donc voilà, on se retrouve sur Canva, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Là, c'est des miniatures que j'utilise sur ma chaîne secondaire que j'ai créée, et comme je vous l'ai dit, j'utilise énormément les ombres et les contours pour donner vie, pour que les miniatures soient plus agréables à regarder, mais c'est tout à fait utilisable dans n'importe quel contexte. Donc là, vous voyez que, par exemple, alors, jugez pas ma tête, jugez pas le contenu, l'idée c'est juste de prendre la forme en tant que telle. Donc là, j'ai un contour autour de moi, un contour blanc. Là, on va voir une petite ombre sur l'objet ici, je vais vous prendre des exemples juste après, mais insistons un petit peu là-dessus. Donc on peut voir que l'ombre ici, elle est plutôt pas mal, elle est assez réaliste. On peut vraiment imaginer qu'il y a une vraie ombre au-dessus, mais on va aussi également voir qu'elle est 100% personnalisable, c'est ça que j'aime beaucoup. En ce qui a du contour, bah, pareil, là j'ai choisi un contour plus ou moins épais, de la couleur blanche, j'aurais pu mettre un contour bleu si je voulais. D'ailleurs, je me suis détouré avec l'élément d'effacement d'arrière-plan de Canva, qu'on retrouve, bah non, je vais pas vous montrer, parce qu'il y a un tutoriel là-dessus, mais c'est juste, vous allez ici, dans modifier l'image, et vous y avez accès. Et donc, voilà, j'ai rajouté un contour blanc ici, vous allez voir, on peut également le régler. Si on prend comme exemple, par exemple, cette miniature, pareil, là, je crois que le contour est un peu plus épais, mais c'est la même idée. Ensuite, on pourrait, par exemple, prendre une vidéo où je me suis mis une ombre sur moi-même. Alors, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que celle-là, non, celle-là, j'ai pas d'ombre derrière moi. Donc, ça va plutôt être celle-ci, normalement, j'ai une ombre, voilà. Là, on peut bien voir que derrière moi, il y a une espèce d'ombre qui a été créée. Donc, voilà, ça marche sur les personnes, sur les objets, n'importe quel élément que vous allez mettre dans Canva, évidemment. Donc, moi, je vous propose maintenant de faire un exemple à nous, de pas reprendre des exemples que j'ai déjà fait, parce que sinon, c'est pas très drôle. Donc là, on va mettre un arrière-plan, déjà, pour commencer, juste pour qu'on voit bien l'ombre. Donc, on va prendre un arrière-plan. Alors, j'allais mettre violet, mais violet, c'est quand même un peu violent. C'est le cas de le dire. Donc, on va prendre un bleu, comme ça. Bon, allez, on prend un arrière-plan bleu. On va ici dans Importer, et on va rajouter une image. Bah, tiens, il y a une image de moi, ici. Alors, désolé, il va falloir se coltiner ma tête un peu de partout. C'est un peu les seules images que j'ai de dispo sous la main. Et ensuite, on va prendre, bah tiens, un logo PowerPoint. C'est dans le thème. Voilà. Donc, moi, je vais me placer juste ici. Bon, on va faire comme si on faisait une petite miniature. Pourquoi pas. Allez. Hop, donc, je me place bien. Voilà. Donc, là, j'ai mes deux éléments que vous pouvez voir à l'écran. Le premier, donc, ça va être, bah, moi. Le deuxième, ça va être le logo PowerPoint. Je vais d'abord aller sur moi, essayer de me rajouter un arrière-plan. Enfin, plutôt, un contour. Donc, c'est tout simple. Là, moi, c'est déjà proposé ici. Ça s'appelle ombre. Alors, que ce soit pour les contours ou les ombres, ce sera au même endroit. Si vous ne l'avez pas là-haut, parce que vous n'avez jamais cliqué dessus, c'est juste en dessous, ici. Donc, on va cliquer sur Afficher tout pour voir un petit peu tout ce qu'on a à disposition. Donc, vous avez Brillance, qui, en soi, porte très mal son nom, parce que ça sert pas mal à faire des contours, aussi. C'est un peu une utilisation détournée. Vous allez avoir l'angle déposé, l'angle, justement. Donc, là, c'est plutôt l'ombre déposée. Courbe, élévation, voilà. On les testera tous. Je propose de tester les ombres sur le logo PowerPoint. Et nous, on va se concentrer sur Brillance, pour moi. C'est un peu plus adapté. Donc, je clique dessus. On va voir que ça va d'abord me faire quelque chose. Donc, oui, bon, alors, des fois, voilà, ça bouge un peu partout, mais c'est bon. Donc, là, on voit que ça m'a un peu mis en Brillance. Si on peut dire ça, ça a créé un espèce de plan supplémentaire. C'est-à-dire que je suis plus incrusté dans le fond. Je suis un petit peu en avance sur le plan. Mais du coup, là, oui, on a fait quelque chose, mais c'est pas exactement ce qu'on veut. Et comme d'habitude sur Canva, vous pouvez recliquer dessus pour avoir des paramètres. Et c'est là que tout se joue. Donc, vous pouvez le voir ici, déjà. Vous pouvez choisir la couleur de la brillance que vous mettez. Alors, je vais vous mettre du blanc. Comme ça, on va mieux voir ce qui se passe. Voilà, vous voyez, là, le contour est passé en blanc. Déjà, on voit un petit peu mieux. Parce qu'à la base, c'était noir. Bon, on voyait pas grand-chose. Ça a rajouté une espèce d'ombre un peu invisible. Bon, si je mettais du rouge, ça aurait fait ça. Mais c'est un peu affreux. Je vais vous mettre du blanc, déjà, pour qu'on voit bien. Ici, la taille, ça va être, en fait, vraiment l'épaisseur du truc. Donc, si je mets ça, bah voilà. Là, ça fait un peu une espèce de... Comme si quelqu'un avait tracé mon contour. Mais c'est pas hyper agréable à l'œil, je vous avoue. On va le réduire un petit peu. On va le mettre à 10 pour l'instant. La transparence, ça va être si c'est plus ou moins transparent. À 100, ça va plus être du tout transparent. C'est-à-dire que là, en fait, si je l'agrandis, encore une fois, vous allez voir, on voit plus à travers, ici. Contrairement à si je réduis la transparence, on peut voir à travers. Et le flou, bah en fait, ça va être le contour. Donc, je vais enlever la transparence pour que vous vous rendiez bien compte. Donc là, vous voyez, c'est encore un petit peu flou, ici. Il y a un espèce de petit dégradé sur le contour. Si je mets le flou au maximum, bah là, c'est complètement flou. Donc, c'est vraiment... Ça peut être utile. Moi, je l'ai déjà utilisé sur certaines miniatures. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, sur vos diapos pour mettre en surbrillance un élément. On pourra le voir sur le logo. Mais moi, c'est pas l'usage que je veux. Justement, là, moi, je veux l'inverse du flou au max. C'est-à-dire ça. Voilà. Un contour net, brut. Bon, là, 29, j'ai peut-être un peu abusé. En général, je mets pas plus de 10. Voilà. Bon, je peux peut-être mettre un peu plus, là, pour le coup. On va mettre, allez, 13. Et là, donc, on peut voir que ça a mis un contour autour de moi. Comme si quelqu'un était venu dessiner mon contour. Je trouve que c'est plutôt propre. Vous dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Mais c'est plutôt clean. Bien sûr, j'aurais pu mettre des contours de toutes les couleurs. Ensuite, vous pouvez le changer. Et vous pouvez jouer sur les paramètres comme ça. Donc là, je vais le laisser comme ceci. C'est vraiment l'effet que je voulais. Maintenant, on va passer au logo. Et donc, on retourne dans nos ombres. Et c'est là que vous allez avoir plein de choix. Donc, je vous propose de tous les essayer. On va commencer par déposer. Donc, déposer, ça va vraiment créer une ombre exactement comme elle vous la montre. Donc, c'est-à-dire sur l'angle en bas à droite. Voilà. Comme une ombre à peu près classique, on va dire. Après, je vais prendre celle d'arrière-plan. Donc, arrière-plan, ça va créer une ombre derrière. Comme si la lumière venait à peu près ici. Voilà. Donc là, c'est vraiment une projection ici. Bon, ça peut être utile. Ça dépend de votre besoin. Bien sûr, vous pouvez se personnaliser chacune. N'oubliez pas. Élévation, ça va être une ombre en dessous. Et une courbe, ça va être une ombre un peu courbée comme ça. Alors là, c'est un truc rond. Donc, forcément, ça se voit moins. Et ensuite, vous avez l'angle qui va être une ombre, on va dire, somme toute, un petit peu plus naturelle. Et moi, j'aime beaucoup cette ombre-là. Notamment, quand je l'utilise sur des humains, comme moi, par exemple. Je vous montrerai peut-être après sur moi. Donc, en fait, on va cliquer ici pour personnaliser. Et pareil que pour le contour, vous allez pouvoir tout personnaliser. Donc là, par exemple, l'angle qui soit plus ou moins vers le haut. La transparence de l'ombre. Donc là, la transparence... Bah, je vous avoue qu'une ombre pas du tout transparente, c'est plus trop une ombre. Donc, c'est quand même mieux de laisser un peu de transparence. Le flou ici, bah pareil. Soit on la met complètement floue ici, mais à ce moment-là, c'est plus trop une ombre. Autant laisser quand même quelque chose d'un petit peu plus défini pour qu'on voit qu'il y a une ombre. Et après, ensuite, vous pouvez jouer sur tous les paramètres. Vous pouvez aussi régler la couleur de l'ombre. Si vous voulez que l'ombre soit violette, vous pouvez. Si vous voulez qu'elle soit rouge, vous pouvez aussi. Voilà, vous avez plein de possibilités. Là, je ne vais rien appliquer ici. Je vais aller sur une autre pour vous montrer quand même qu'on peut jouer sur vraiment tous les paramètres. On va prendre par exemple celle-ci. Qui, bon, n'est pas très utile dans mon cas, mais pourquoi pas. Là, vous pouvez régler l'angle vertical et horizontal. C'est-à-dire que là, vous allez voir, hop. Donc ça va, l'angle va descendre et remonter. En fait, comme si on avait posé le logo PowerPoint sur le sol. Et qu'il y avait une ombre avec une lampe qui pouvait plus ou moins s'incliner dessus. Donc là, vraiment, quand on le règle ici, ça monte et ça descend. Horizontal, ça va bouger de droite à gauche. Voilà. Donc voilà, après, c'est le type d'effet contextuel. Donc là, ça n'a pas trop de sens ce que je vous montre. Mais au moins, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez en faire. Pareil pour la transparence. Voilà. Et pour le flou, vous pouvez avoir une ombre bien définie comme ça. Ou pas du tout définie si vous voulez quelque chose de très flou. Là, par exemple, ça peut être marrant comme ça. Alors, je pense que ce type d'ombre, ça peut être marrant, par exemple, sur du texte. Si vous voulez que le texte se reflète sur le sol, par exemple, ça peut être intéressant. Là, dans ce cas-là, j'avoue, j'y trouve peu d'utilité. Et donc, je vais revenir sur le premier que je vous avais présenté. Donc, la brillance ici. Je vais aller un peu plus vite parce que l'idée, c'est qu'on n'y passe pas trois heures. Et donc, par exemple, si on voulait mettre un grand flou. Avec, par exemple, un arrière-plan un peu blanc pour le mettre en surbrillance. Voilà. Une transparence. Bon, peut-être pas trop. Hop. Voilà. On augmente un petit peu sa taille. Et vous voyez, là, par exemple, on a du coup le logo PowerPoint qui est un peu plus mis en valeur. Que ce qu'on avait initialement. Si je vous le remets. Initialement, le logo, il ressemblait à ça. Donc, vous voyez, là, il est un peu plat, un peu déposé. Et ici, on a un logo PowerPoint, du coup. Hop. Je vous le mets bien. Qui est un peu mis en surbrillance. Qu'on voit un peu mieux. Ça peut être utile. Après, à vous de voir si vous en avez vraiment une utilité. Pareil, si ici, on me reprend moi. Si, par exemple, on voulait me créer un effet d'arrière-plan. On retourne donc sur modifier l'image. Ici, vous pouvez rétablir l'original. Donc, c'est-à-dire enlever les effets que vous avez créés dessus. Hop. Voilà. Bon, ça rétablit la taille aussi. C'est pas très grave. Hop. Je m'agrandis. Je me replace. On retourne dans ombre. Et là, je vais me mettre... Alors, moi, j'aime vraiment bien l'angle pour les personnes. Vous allez voir pourquoi. Hop. Je trouve que l'ombre est vachement plus naturelle que sur les autres. Donc là, ça m'a créé une ombre. Alors, par exemple, ici, vous allez voir, ça demande un petit peu de décalage. Parce que je trouve que là, l'ombre, elle n'est pas hyper bien placée. Mais vous voyez, je trouve que l'ombre, elle est plutôt bien foutue. Après, vous pourriez, par exemple, utiliser celle-ci. Si on disait que la lumière venait de la gauche. Voilà. Là, on voit qu'il y a bien une ombre derrière. Que c'est bien moi. Pareil, sur une courbe. Mais là, ça va donner une ombre en dessous. Donc, pas forcément utile. Celle-ci, je ne pense pas que sur moi, ce soit très utile. Quoique, là, ça voudrait dire que la lumière vient un peu de moi vers le visage. Donc, pourquoi pas. Et vers le bas. Bon, voilà. C'est une ombre... Je suis un peu moins fan. Donc, on va prendre, par exemple, celle-ci. Hop. On peut modifier ses paramètres. Donc, par exemple, j'aimerais que l'angle parte un petit peu mieux. Hop. On va le mettre plutôt comme ça, voilà. Pour que ce soit un peu plus léger. Avec un peu plus de transparence. Maintenant, du coup, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous voyez, là, ça crée une ombre un petit peu plus légère. Bon, là, je l'ai fait à la va-vite. Mais vous avez l'idée. Bon, voilà. Je ne vais pas le faire avec 50 000 éléments. Mais retenez bien que pour ce qui est des ombres et des contours, ça se passe tout le temps dans l'onglet ombre que je viens de perdre. Qui se passe donc dans modifier l'image. Et ensuite... Et ensuite, vous avez juste à aller dans ombre ici. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet aujourd'hui sur Canva. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas, en tout cas. Faites-le-moi savoir aussi avec un petit like. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez la chaîne ou la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada